bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo au programme de ce soir on a une grosse carte c'est un lendemain de sunsgiving pour les états unis il n'y avait pas de match hier et donc ce soir on aura 14 rencontres nba juste avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos d'analyse de me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de me mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs de la soirée n'oubliez pas aussi que vous pouvez recevoir gratuitement chaque semaine un pari que je partage de mon groupe privé en vous inscrivant au lien dans la description et si vous souhaitez en savoir plus et recevoir tous les paris que je partage dans groupe privé et consultez mon bilan détaillé vous avez là encore les liens dans la description cette vidéo a pour but de vous conseiller de vous donner des infos et des pistes sur des values mais ce ne sont pas forcément les paris que je partage dans mon groupe privé pour cette vidéo je vais m'appuyer sur les codes du bookmaker ps3838 qui est aussi appelé pinacle et qui est l'un des bookmakers qui propose les meilleurs codes du monde quand vous faites des paris c'est extrêmement important d'essayer d'aller chercher la meilleure cote possible donc si vous voulez vous aussi profiter de ces mêmes cotes et augmenter vos gains dans les paris sportifs vous avez là encore dans la description des liens pour vous inscrire sur le broker asian connect qui vous donnera accès à ps3838 ainsi qu'une vidéo tuto pour ceux qui souhaitent voir pas à pas les étapes de l'inscription et maintenant c'est parti pour les analyses première rencontre charlotte qui reçoit minnesota on a pas mal d'absents du côté de de charlotte avec la melo ball qui est toujours absent cody martin et on a aussi le pivot back up de nice smith junior et on a aussi gordon et ward qui est incertain pour ce soir et de l'autre côté on a taurine prit jordan mcloffin qui sont absents et on a kyle anderson qui est incertain pour moi pour ce match rien d'intéressant c'est plutôt bien coté je trouve pas de value pour moi pour ce match deuxième rencontre de la soirée on a rolando qui reçoit philadelphie un philadelphie toujours bien impacté par les blessures avec james sardin tyris maxi et joël mbid d'absents donc le trio de des trois bien joueurs de l'équipe mais aussi on a le gros défenseur de l'équipe mathis taiboul qui sera absent ce soir on va dire que si philadelphie s'impose ce soir je pense que ça s'imposera mais de pas énormément de points je pense le problème c'est qu'on a encore pas mal de joueurs incertains sur orlando on a wendell carter junior qui est incertain on a soumis ok qui est incertain normalement paolo bonchero revient ce soir mais bon en nba voilà toujours un petit peu sur ses gardes normalement il devrait revenir donc si wendell carter junior et paolo bonchero joue ce soir je pense qu'un handicap positif sur orlando me paraît correct parce que si philadelphie s'impose je pense pas qu'ils vont gagner de 10 15 points voilà s'il gagne c'est sera je pense peut-être plutôt de 5 6 points donc partir si si wendell carter junior et paolo bonchero sont sûrs de jouer plutôt sur un handicap positif pour orlando troisième rencontre new york qui reçoit portland portland toujours impacté par l'absence de damien dillard de l'autre côté on a des incertitudes comme qui sont un petit peu embêtant qu'on a cam reddish qui a pris la place de titulaire de malheureusement du de notre frenchy evan fournier qui a complètement disparu de la rotation plus aucune minute depuis trois ou quatre matches peut-être même plus pour pour iran fournier et cam reddish était plutôt pas mal c'est plutôt un bon genre cam reddish un bon scoreur après voilà je suis quand même plutôt du côté de new york donc soit on sait qu'un 56 ou alors un moins 3,5 à 1,80 sur pinac qui me semble ok pour pour ce match quatrième rencontre on à boston qui reçoit sacramento et je trouve quand même la cote à 3,67 sur sacramento très haute je trouve que c'est quand même c'est quand même un petit peu excessif pour sacramento qui fait vraiment une très bonne saison actuellement avec un d'iron fox qui est vraiment excellent voilà un plus sacramento plus 9,5 à 1,70 sur pinac qui est vraiment vraiment joli je trouve j'imagine que la cote devrait devrait baisser puisque vu le niveau de l'équipe c'est quand même un petit peu abusé de les mettre aussi au cinquième rencontre houston contre atlanta et pour ce match je trouve que c'est plutôt bien mis que ce soit en victoire sec ou sur le handicap pour avoir une cote aux alentours des deux je trouve que c'est plutôt bien ajusté donc rien à rien à prendre pour moi sur ce match sixième rencontre on a indiana qui reçoit brooklyn et je vous avoue que sur ce match je sais pas trop voilà je va dire si je devais vraiment choisir je serais plus sur un handicap positif sur indiana que handicap négatif brooklyn mais franchement moi je toucherai pas ce match je sais pas trop septième rencontre on amène fils qui reçoit new orleans new orleans qui sera privé de cd mccln qui est malade et de l'autre côté on a toujours des semaines ben d'absent avec zaya williams et on a aussi john conchard et santi aldama qui qui seront absents qui seront peut-être absents pardon c'est quand même un petit peu embêtant parce que du coup sur la ligne arrière on a si on a john conchard qui est pas là on a des semaines ben qui est pas là non plus c'est un petit peu embêtant après je trouvera un 78 à domicile mais le fils contre new orleans qui est privé de cd mccln ça reste quand même ok moi je pense pas qu'il ya une énorme value dessus mais plutôt plutôt même fils vu la cote huitième rencontre on a miami face à washington et donc les équipes se sont déjà joué il ya quelques jours et on a un petit peu un scénario similaire au niveau des joueurs incertain ou absent c'est à dire que bah on est en plein dans la coupe du monde et on pourrait faire une équipe de foot avec tous les joueurs sur la liste des blessés on a je crois que vous allez dire moi j'ai que cinq joueurs possibles mais on a je crois pas loin de bons joueurs qui sont incertains ou absent du côté de de miami et puis bah c'est un petit peu pareil du côté de en moins en moins quand même mais on a aussi voilà des joueurs quand même importants qui sont incertains ce soir pour washington avec bras de lébile monte maurice et oui hachimura donc à si vous voulez partir sur quelque chose sur ce match il faut plutôt attendre la soirée pour savoir qui sera là ou qui ne sera pas 9e match on a milouki qui reçoit cleveland et le petit point négatif enfin c'est que je roule idée est incertain pour ce match de côté on a que kevin love et karen s'ilver qui sont absents je trouve que c'est plutôt bien mis pour ce match logiquement milouki légèrement favori à domicile mais c'est vrai que l'incertitude de jouer à l'idée va quand même changer beaucoup de choses dans la cote pour milouki en fonction de sa présence ou pas donc on attend sur ce match dixième en compte ok si qui reçoit chicago et je trouve que 1,80 c'est quand même un petit peu haut pour chicago j'aurais plutôt d'alentour et peut-être 1,68 1,70 quelque chose comme ça donc je trouve plutôt intéressant quand même chicago à 1,80 en plus ils sortent de deux belles victoires ils ont gagné coup sur coup à boston et alors je sais plus si c'est à domicile ou à l'extérieur pour boston mais c'est à l'extérieur pour milouki donc deux belles victoires de suite pour chicago contre deux grosses équipes j'espère qu'ils vont pas du coup s'écrouler face une équipe quand même plutôt plutôt assez faible de d'okay si donc plutôt chicago à 1,80 pour pour ce match onzième rencontre c'est antonio qui reçoit los angeles hélas ce qui me semble quand même très intéressant sur ce match ça va être anthony davis au scoring à plus 24,5 voire pour les plus les plus à dire tes meilleurs d'entre vous à au moins 30 points en tout cas le 24,5 me semble vraiment intéressant on a anthony davis qui est vraiment très très chaud sur les sur les derniers matchs avec 37 38 30 et 37 points les 30 points c'était déjà face à san antonio on a libre en diem ce qui est toujours incertain ce soir bon et ça fait déjà pas mal de matchs qu'il est absent est-ce qu'il va jouer ce soir ou non mais on a anthony davis qui a quand même bien entre guillemets modifier son jeu depuis le début de saison on pouvait souvent lui reprocher de shooter 3 à 3 points et c'est vrai que là sur les derniers matchs beaucoup moins à trois points il attaque beaucoup le cercle sur les derniers matchs il a fait il a tenté 16 lancers francs 16 lancers francs 6 lancers francs 21 lancers francs en plus on a san antonio qui est quand même assez faible défensivement dans la raquette et globalement assez faible défensivement sur le poste de pivot donc il a déjà fait un gros match la dernière fois contre contre son antonio à 30 points je pense que voilà ça devrait être la même ce soir 12e en compte phoenix compte détroit toujours chris paul d'absentent après bon ça ne devrait pas changer beaucoup on a détroit qui est privé de trois titulaires bon ça leur a plutôt bien réussi puisqu'ils ont gagné en back to back en plus des denver à l'extérieur et après ils ont été gagnés alors j'ai un trou de mémoire je sais plus contre qui mais ils ont été gagnés voilà deux matchs de suite à l'extérieur ce soir on a en plus qu'élien eyes kylian eyes pardon et diaden ivy qui devrait être enfin qui sont incertains après je pense à l'exploit deux fois de suite c'est pas mal trois fois ça ferait quand même beaucoup donc je pense que phoenix devrait largement enfin et logiquement s'imposer à 1 13 c'est bien mis et même si on voulait partir sur un handicap le moins 12,5 à 1,95 par contre je trouve que c'est un petit peu haut le cut des points pour 1,95 j'aurais plutôt vu un 10,5 ou 11,5 et 12,5 c'est un poil haut par rapport à ce que peut faire phoenix dans cette situation à domicile contre des équipes très faibles donc rien à jouer pour moi sur ce match 13e match on a golden state qui reçoit utah donc golden state qui est quand même très solide cette saison à domicile c'est un peu le jour et la nuit c'est très compliqué à l'extérieur et très solide à domicile d'autre côté on a utah qui reste sur deux défaites de suite qui a perdu mike connelly et je me dis que voilà l'absence de mike connelly devrait quand même un peu jouer pour pour utah on a utah qui jouait quand même très très bien début de saison qu'une équipe qui faisait beaucoup de passe beaucoup de passe un jeu très collectif et que ça jouait vraiment bien et l'absence de mike connelly en meneur qui est un meneur quand même bien un bon meneur gestionnaire créateur entre guillemets un vrai meneur de l'autre côté maintenant du coup avec son absence on a soit colline sexone ou jordan clarkson à la mène qui sont clairement pas des vrais meneurs des scoreurs donc moins de moins de gestion peut-être moins de création pour l'équipe et je me dis que voilà les deux défaites notamment bah voilà j'avais le trou et c'était justement ça des trois a été été gagné à utah sur le back to back je me dis que voilà ça a peut-être joué quand même l'absence de mike connelly dans ce match là donc voilà plutôt plutôt côté golden state à domicile ce soir face à utah et la dernière rencontre ça sera les clippers face à denver denver qui est privé de de jeverine et bonne island qui a vraiment fait un bon boulot enfin qui était déjà un très bon genre la saison dernière quand il était titulaire et il a vraiment fait un bon boulot en l'absence de jamal murray absent ce soir donc c'est quand même une perte importante pour pour denver et en plus on a michael porter junior qui est incertain ce soir et nicolas lukic qui là est probable on devrait logiquement jouer mais bon on ne sait jamais d'autre côté on a paul george qu'on est honnête et le kenard d'absence pour les clippers après reddy jackson et normal point n'ont fait un bon match c'était contre contre utah je crois justement c'était une des deux défaites contre utah où ils ont fait tous les deux un gros match ils ont bien tenu la baraque offensivement plutôt clippers handicap positif ce soir je trouve que le plus 3,5 le plus 3,5 qui est à 1,94 pour les clippers sur pinac est plutôt pas mal je trouve voilà pour cette carte nba et puis moi je vous dis bon week-end et à lundi pour une nouvelle vidéo ça va bien on 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 Sous-titrage ST' 501